Et maintenant, le petit rapporteur. Johan Roch, cette émission était riche. Elle était panache comme une fois encore. Le lundi qui est un jour à part, comme une renaissance où les membres de la cour des grands sont tout à leur joie de revenir à Europe 1. Par exemple, avant l'émission, en coulis, Jean-Louis Debré ne put s'empêcher d'étreindre vigoureusement Jérémy Michalak pour lui témoigner de son affection. Et en retour, Jérémy lui assurera la réciprocité de ses sentiments les plus sincères. Juste une petite expression, je ne suis pas un objet sexuel. C'est bien de le dire. Et puis l'émission démarra, emprunt d'une fragilité propre lundi. Vous savez, Alessandra, chaque membre s'observe comme un, au premier jour, timide, vierge, pur, immaculé. Du moins jusqu'à 16h03 quand Jérémy ouvra la bouche. Les backrooms de San Francisco, oui, pas le lundi à 16h03. Voilà, donc heureusement, Alessandra, en chef de bande responsable, a recadré tout ce petit monde en donnant la tonalité de ce que doit être une émission familiale diffusée à une heure de grande écoute sur Europe 1. Vous buvez du pinard les uns les autres ? Les hostilités étaient donc lancées, la semaine pouvait démarrer. Alors sinon, aujourd'hui, Alessandra a réussi quand même un exploit. Énervé 600 000 adeptes du bouddhisme en France, en écorchant dix fois de suite le patronyme du chef spirituel tibétain. Mais ça fait le Daïlaï Lama ! Mais on le dit bien, c'est ça ! On le dit par exemple ? Le Daïlaï Lama ! Eh ben voilà, encore ! De toute façon, le Daïlaï Lama, bon, Alessandra, vous en foutez un peu. Du coup, elle s'est dit, tiens, à la place, en lousse-dé, je vais leur raconter mon anecdote du jour où j'ai collé un vent à Serge Lama qui voulait me faire la bise. Ni j'ai dit que lui, hop ! Mais bon, évidemment, aujourd'hui, le problème est plus grave, Alessandra. Je me dois d'attirer l'attention des auditeurs sur une dérive inquiétante qui menace cette émission. Depuis quelques jours, insidieusement, Jean-Louis Debré a contaminé de ses imitations approximatives toute l'équipe de l'émission. Chewbacca ancien. Ah oui ! Alors c'est l'effet domino, vous comprenez. Ça a pour conséquence d'entraîner tous les autres. Et moi, j'aurais pu imiter la chouette, mais je n'ai pas pensé. Ce n'est oui. Voilà, désormais... Mais non, alors du coup, sans raison, il est fréquent que de manière totalement décomplexée, les membres de l'émission ponctuent l'émission d'imitation totalement foireuse. L'histoire que je m'en vais vous conter aujourd'hui, c'est Klaus. Alors peu importe que le gars soit de Slovénie, du Texas, de la gare M. Colombe, dans la cour des grands, les accents proviennent toujours à 100% de la région PACA. C'est le bon bégal. Je profite donc de la présence tutélaire d'un professionnel de l'humour chevronné comme Pascal Légitimus. Oui, monsieur. Pour dire que Jean-Louis Debré salue désormais en loge les artistes, comme s'il était un des leurs depuis toujours. Aujourd'hui, la politique est devenue un métier du spectacle. Et pour info, Pascal, Jean-Louis cherche un metteur en scène pour son seul en scène qu'il jouera à Bobineau en 2020, comprenant son sketch culte. Oui, parce qu'au début, c'est... Après, c'est... Ça serait bien de lui filer un coup de main, un petit bris en scène, je ne sais pas combien vous prenez, mais enfin voilà. Bref, aujourd'hui, comme dirait Alessandra... La radio pour l'Union, exactement. Tout ça pour dire que si aujourd'hui, à 16h, on ressentait la douce fragilité des retours de week-end de notre enfance quand on était au collège, à presque 18h maintenant, on dirait qu'on est déjà vendredi soir. Ça présage encore d'une belle semaine, alors vivement demain. Merci Yann Rock et on vous retrouvera dès mercredi avec grand plaisir.